Au fond du roudre et libre Quand la joie te touche Bonjour chers amis, bonjour Bienvenue dans l'émission Vivre Libre Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau Et nous allons voir ensemble comment faire pour ne pas laisser les attentes nous démolir Nous démolir le moral Voilà comment on va faire ça On va parler de cette envie que nous avons tous dans ce monde Que les choses soient au goût de ce qu'on espère Mais vous savez très bien chacun d'entre vous que ça ne se passe pas comme ça Il n'y a pas le bonheur parfait dans ce qu'on va pouvoir gagner dans ce monde Parce que plus on en gagnera Plus on sera insatisfait Parce que ce n'est que de l'éphémère Donc il y a cette notion dans chacun d'entre nous Où il y a cette attente Que quelque chose viendra Et qui nous sourira On va voir ça Farzad, bonjour L'invité Farzad Bonjour Comment tu vas Farzad ? Je veux bien merci Voilà Tu vois Je pensais que Cette notion d'attente Est très importante dans notre société Et je vois beaucoup de gens Qui sont dans l'attente Que tout marche bien Que s'ils ont leur petit boulot Qu'il faut que rien ne dérange Ils sont dans cette attente là Dans cette attente que Rien ne viendra à déranger La zone de confort qui se sont construites Mais il semblerait que ce soit Quelque chose qui arrive malgré nous On a des aléas dans la vie Et ça fait que nous sommes Décapités de notre posture A subir Qu'est-ce qui nous arrive Parce que Le monde Dans lequel on vit Il y a Des millions de choses Qui arrivent tous les jours Et on ne voudrait pas que ça arrive Mais ça arrive Qu'on aime ou pas Ça arrive La mort arrive Une blessure arrive Une guerre arrive La société est faite D'actions comme ça Qui arrivent Qu'on ne veut pas Mais ça arrive Donc on reste dans notre petit Nuage A espérer que tout va bien Est-ce que tu crois Toi que Ce petit nuage Est fiable C'est une question rhétorique La réponse De peut-être Que non Parce qu'au-delà Des nuages Il y a le soleil Et seul le soleil Est stable Et fixe Dans le ciel Alors que le nuage Ne fait que passer C'est une allégorie Une image Qui nous dit Que nos illusions Ne font que passer La vie de ce corps Ne fait que passer Les pensées Ce qu'on croit Notre carrière Nos enfants Même dans notre vie Ne font que passer Un jour Ils sont là Et puis un autre Ils ne sont plus là Cette émission Ne fait que passer Dans le paysage De la vie D'un auditeur Dans nos vies Et en fait Tout ça Tout ce qu'on peut observer Qui est extérieur A nous Semblerait que Ce soit comme ce nuage Comme une illusion Ouais Alors Il faudrait savoir Peut-être Pourquoi cette illusion Ce nuage Nous encombre Nous donne envie De toujours Voir que Quelque chose Viendra de mieux On n'accepte pas Le nuage On voudrait regarder On voudrait regarder Voir que quelque chose Soit mieux Et on attend Toujours Dans l'espoir Que la vie Sera ce qu'on aimera Déjà Il faut voir Qui est ce On dont tu parles Parce que Le on Indiquerait Que C'est éventuellement C'est éventuellement Un humain L'humain Indiquerait Que c'est éventuellement Un corps Donc Si un corps A un moment donné De son existence Vie un plaisir Il voudra le répéter Il voudra de la même chose Il va en avoir De la même chose Mais quelle que soit Cette chose Un moment donné Ou un autre Elle a une fin Elle a un début Elle a une fin Même quand elle est répétée Donc Une fois répétée 10 heures Durant Il va répéter encore 20 heures 100 heures Une vie Deux vies 30 vies Et ainsi de suite Le corps Va être complètement conditionné Par ça Donc le corps Est toujours dans l'attente De quelque chose Qui sera Qui pourra L'assouvir Voilà En psychologie On appelle ça L'adaptation hédonique C'est à dire que Si demain On te fait vivre On me fait vivre Dans un hôtel 5 étoiles Pendant un an J'aurais du mal A me passer du confort Qu'il y a dedans Et quand on me redonnera Un petit deux pièces Ou un studio En HLM J'aurais J'aurais beaucoup de mal A l'accepter Donc on attendra Que ce moment D'avoir un niveau de confort Au moins égal A ce qu'on a déjà Voir Plus évoluer encore D'accord Mais alors Pourquoi on fait ça Tu vois C'est psychologique Oui Mais si on fait ça C'est qu'il y a quelque chose Qu'on n'a pas compris Si on On espère toujours Quand on est sorti De ce luxe Et qu'on attend toujours Qu'il y a du luxe Mais ce qu'on a On ne le veut pas Donc on va concourir Pour que le luxe soit là Oui il y a une quête De ça qui se met en place Pour aller chercher ça Mais pourquoi ? Je prends l'exemple De pas mal de gens Par exemple Qui ont perdu de l'argent Et qui tout à coup Se disent Mais je dois récupérer Mon niveau que j'avais d'avant Ils se mettent en quête Ils se mettent en quête Et de façon précise Il semblerait que le corps À travers ses cinq sens Va capter des objets Oui De plaisir De désir De Comment dire De convoitise Il va convoiter ça Et comme c'est rentré À travers ses sens Oui Et que les sens Ont été satisfaits Ils ont vécu un plaisir Qui se disent Mais si je n'ai pas ça Je n'aurai pas de bonheur D'accord Maintenant Quiconque dit Je me prive de ses plaisirs On dira Mais tu vas vivre Dans la privation Et tandis Quand nous n'avons qu'une vie Tu es en train de te priver De quelque chose de précieux Qu'il t'est donné C'est-à-dire De manger une bonne glace De vivre Dans un bel hôtel particulier D'avoir une belle voiture Au lieu d'une trottinette Etc Vivre dans la satisfaction Des sens Ça a quelque chose D'angoissant Ça a quelque chose D'angoissant Qu'on ne voit pas en apparence C'est-à-dire qu'en apparence Ce qu'on voit C'est quelqu'un Qui vit dans l'opulence Qui a du confort Mais l'angoisse Est la suivante C'est que Quel que soit L'objet de plaisir Il est fini Et la quête De celui qui le vit Qui n'est pas le corps La quête de celui Qui le vit Est infini Donc Quelque chose Qui est infini Vivant un plaisir Qui est fini Est tout le temps insatisfait Pardon ? Tout le temps insatisfait Oui C'est-à-dire dans la satisfaction même Qu'il a De fumer une cigarette Ou quoi que ce soit d'autre De boire un verre De ceci ou cela Il y a toujours une insatisfaction Dans la jouissance même De vivre quelque chose Qui fait plaisir au sens Il y a l'insatisfaction Parce que Cela qui est infini Vaudrait vivre quelque chose Qui est fini D'accord Alors est-ce que Maintenant Il faudrait voir Comment Comment se libérer de ça Oui Comment vivre Au-delà de ça En sautant par-dessus Tous les concepts Dogmes Et autres Et autres Idéologies philosophiques Pour que dans notre réalité Nous puissions vivre Une joie Qui est infinie Depuis L'infini Donc pour Être dans cet infini Il faudrait Donc transcender Tout ce qui nous empêche D'être dans l'infini Parce qu'à ce moment-là Comme tu disais On est dans le fini Dans ce qui est connu Voilà Tous mes sens Mais tout ce que j'ai L'habitude de faire Bon je reste là-dedans Parce que c'est rassurant Mais si tu veux sortir de là Et bien il faut peut-être Justement abandonner quelque chose Mais la plupart d'entre nous On a du mal à abandonner Ce qui nous donne du plaisir Oui Imaginons que Nous soyons Une âme infinie Mais nous sommes Une âme infinie Voilà Une âme infinie Qui tout à coup Va vivre une expérience Incarnée Dans la chair Et puis Par exemple Va faire l'amour Quand on dit faire l'amour On va avoir Un moment de sexe Intense Et bien Dans ce moment-là Il va s'oublier En tant qu'infini Ne se rappelant Que de l'événement fini Qu'il vient de vivre Tellement c'est extraordinaire Pour lui Il va oublier son identité réelle Il va dire Moi je suis en train de vivre Un moment de sexe extra Et il va vouloir refaire Il va refaire Oui parce qu'il l'a mémorisé L'a mémorisé Et plus il va refaire Plus il va s'oublier Et plus il va dire Nous qui faisons ceci Nous qui faisons cela Mais en fait ce nous N'est plus l'âme Infini C'est une identification À quelque chose de fini D'accord Qui au niveau de l'âme Ne serait qu'une illusion en fait Puisque Un vécu de passage Et ainsi nous pensons Nous en tant que corps Quand on se pense corps On se dit Mais On traverse le temps Notre corps traverse le temps Alors que peut-être C'est le temps même Qui nous traverse Peut-être que ce corps même Est en train de nous traverser Et on ne le voit pas Parce qu'on s'y est identifié Et en sortir S'en détacher Ça devient très difficile Parce que Comme tu disais C'est de se détacher De tous les plaisirs De tout le De tout ce qu'on a eu Comme Comme gain Par exemple Si on a touché À un pouvoir politique Par exemple Se détacher de ça Se retirer de ça C'est extrêmement difficile Mais pas impossible Mais pas impossible Alors il faut voir Quelle est la volonté Voyons la possibilité Voilà Voyons la possibilité Quel serait l'élan de vie Qui nous mènerait À nous arracher de ça Oui Quelle serait Il aurait-il une joie Un enthousiasme Qui serait intérieur Rien de ce qui concerne l'extérieur Du soleil fixe et intérieur Dont la puissance serait-elle Qu'on aurait davantage envie D'être là Plutôt que là Oui J'aimerais voir Comment toi tu le vis Et comment Quel serait ton témoignage Là-dessus De toute façon Quand on est présent Il n'y a que ça Qui existe On est Si tu es présent Là maintenant Tu existes Dans cet état-là Juste maintenant Mais tout ce que tu peux penser Que tu auras Ou que tu as été Ou que tu deviendras Ça ça existe seulement Dans une projection De ce que tu as appris Toute image Tout concept Voilà Tout livre Qu'on aurait lu Oui C'est des mémoires Qu'on a mémorisées Et on se les réitère Et on sait les réitère Comment Ce n'est pas la réalité C'est un concept C'est un idéal Et nous Nous sommes très friands De cet idéal Donc on s'accroche à lui Et on poursuit cet idéal Sans comprendre Que la réalité est oubliée Et quand on oublie La réalité Alors le problème C'est que On vit On ne vit plus On n'est plus présent Et quand Tu n'es plus présent Alors ce que La réalité Elle est Et bien Elle continue son chemin Parce que C'est une machine Sans frein Tu sais La colère L'angoisse Les guerres Tout ça C'est une machine Sans frein Parce que Personne ne peut Arrêter ça Sans frein Et sans conducteur Parce que tu n'es pas là Parce qu'il n'y a pas de conscience Mais à partir du moment Où tu es là Tu es présent Dans ce qui se meut Tu vois Et bien tu peux mettre De l'ordre Là seul Il y a la conscience Voilà Et cette conscience Justement Elle est Chacun d'entre nous En avons la responsabilité Parce que nous la côtoyons Tous Cette conscience Et quand On côtoie On côtoie Cette conscience Et bien Ce que nous faisons C'est que nous la faisons Perpétuer Si tu as une pensée Qui attend Que demain Sera mieux pour toi Alors Ta pensée Va faire exister Ce qui sera Ton désir Et quand tu fais ça Tu perpétues La conscience Donc la conscience N'est jamais Au repos Parce qu'il y a toujours Quelqu'un Qui met une pierre Dans le pavé Un pavé Dans la mare Donc Et c'est tout le temps En remue-ménage C'est le chaos Et tu regardes Le monde aujourd'hui C'est le chaos Chacun aurait sa grille De lecture Avec laquelle il voit le monde Et les gens sont là Grille contre grille En disant Moi je vois comme ça Et j'ai raison Et l'autre dit Moi je vois comme ça Et j'ai raison Oui ça c'est dans la conscience Que ça se passe C'est le conflit Dans la conscience Mais pour que deux personnes Se rencontrent vraiment Il faudrait qu'elles arrivent A se passer De leur grille de lecture Oui Pour simplement se rencontrer Tout simplement Oui Hors convention Hors règles Hors règles Hors pensées Hors rien De tout ce que tu connais Parce que ce que nous connaissons C'est enregistré C'est pas quelque chose Que tu connais C'est quelque chose Que tu as appris Et ce que tu as appris A été appris aussi Par quelqu'un d'autre Et tout le monde Se le refourgue Comme ça De génération en génération Maintenant Quelqu'un qui n'aurait pas De grille de lecture Dont le terrain psychologique Serait pur Oui Présent Oui Rencontre quelqu'un Ou une communauté Qui a une grille de lecture Oui Comment ça se passe Parce que Est-ce que cette communauté Ne va pas vouloir lui imposer Sa grille En lui disant C'est comme ça la réalité C'est comme ça Qu'il faut que tu vois le monde Et l'autre Qu'est-ce qu'il dirait en face Si tu sais ce que tu es Est vrai Rien ne peut être imposé A celui qui sait Non Mais si On impose Et que lui Il accepte l'imposition Ça veut dire Qu'il n'est pas dans cet état Disons que l'imposition N'est pas forcément Brutale Ou forcée Ou violente Elle peut être Suggérée De façon subtile Mais ça a toujours été comme ça À travers l'humanité C'est pour ça Que justement Toute cette activité Que nous avons On se fait embarquer dedans Par l'illusion Par exemple On peut t'inviter Dernièrement On m'a invité À une rencontre Pour rencontrer Un personnage politique Et puis Exposer Une idée que j'ai Et De façon très subtile J'ai été embarqué Dans une Une campagne électorale Sans le vouloir Et quand je m'en suis rendu compte Parce que personne Ne disait que c'était ça Je suis immédiatement parti Je suis immédiatement parti Mais ça aurait pu aller plus loin C'est-à-dire Quelqu'un qui m'accompagne En essayant de me convaincre En disant Reste Il y a à manger tout à l'heure Et puis Tu rencontreras quelqu'un Qui pourra t'ouvrir Une opportunité Etc Tu pourras travailler Etc Je veux dire C'est très compliqué Quand même De sortir De s'arracher de là Parce que On a une vie tout à coup Où on est sans cesse En train de On ne s'arrache pas De là physiquement Sans cesse On est en train de refuser Des opportunités dans ce monde Mais ce n'est pas physiquement Que ça se passe Farzad C'est psychique Tu vois C'est celui qui voit les choses Ça se passe à l'intérieur de soi La liberté d'être C'est à l'intérieur de toi Ce n'est pas parce que Tu es avec quelqu'un Ou pas avec quelqu'un Ou tu es dans une situation Avec quelqu'un Qui n'est pas comme toi Que Tu ne peux pas être Ce que tu es Si tu n'es pas ce que tu es Si tu es ce que tu es Et que tu es influencé Ça veut dire Tu n'es pas ce que tu es Tu n'es pas ce que tu es C'est à dire que Quelqu'un qui est influencé N'est pas ce qu'il est Parce qu'il Il n'est pas lui-même Il est avec l'autre Il s'est fait embrigader Il est embrigadé avec l'autre D'accord Mais l'esprit libre Ne s'embrigade pas Avec qui que ce soit Parce qu'il intègre Il ne joue pas Dans des chemins dangereux Et il est simple Et il reste sur sa position Parce que Tu sais On n'a pas besoin De te dire C'est quoi la vérité Personne dans ce monde Ne devrait entendre Que quelqu'un leur dise Je connais la vérité Je vais te le dire Parce que Quand quelqu'un te dit ça Méfie-toi Parce que la vérité Ça se sait seulement Quand toi Tu as goûté Il n'y a que toi Qui peux goûter Et quand tu l'as goûté Tu sais Et il n'y a plus personne Sur la planète Terre Même si Les milliards de personnes Qui vont dans une direction Et toi tu sais Tu ne vas pas les suivre Et c'est ça Toute la beauté D'être Authentique Vrai À ce moment-là Tu es seul Tu es seul Parce que Personne Ne sera ton ami Dans le sens où Comme on l'entend Dans ce monde Parce que l'ami C'est un intérêt Et toi tu n'as rien à offrir Rien à offrir Donc ces gens-là Qui sont autour de toi Quand ils voient Que tu n'as rien à offrir Et ils s'en vont Mais toi tu peux rester Tu restes Tu es dans le monde Tu n'as pas besoin De courir partout Pour te cacher C'est ça notre problème C'est que nous croyons Que si nous faisons une action Nous serons mieux Non Il n'y a pas d'action Justement Quand tu ne fais pas d'action Quand tu restes Ce que tu es Quand tu n'essayes pas D'arranger Ce que tu crois être Et bien c'est là Que tu existes vraiment Pour de vrai Et cette présence-là Elle illumine Les lieux Peu importe Comment le lieu il est C'est-à-dire que J'aurais dû rester Dans le cortège politique Je ne dis pas ça Je ne dis pas Ce que tu dois faire Ou pas faire Mais c'est à soi Et déjeuner avec les gens Ce que je viens de dire C'est que Ou alors si l'on m'invite Dans un temple Je dois refuser Si je ne suis pas en accord Par exemple Oui mais Si c'est quelqu'un Qui t'invite Pour que tu Puisses partager Ton coeur avec lui Tu peux le partager N'importe où Si c'est dans un temple Dans une église Au bord de la mer Chez lui Chez elle Partout tu peux faire ça Avec un politique ou pas ? Partout Avec le politique Ce n'est pas la politique Qui compte C'est le coeur de l'homme D'accord Et à qui tu parles Au politique Au coeur Ben La personne m'impose Sa grille de lecture Oui mais si elle t'impose Ca veut dire que toi Tu es en train de jouer avec elle Tu n'es plus toi même Tu es celui Qui t'est mouillé Qui t'est soumis A sa volonté Exactement Tu vois Parce qu'il a une volonté Bien sûr Parce que quelqu'un Avec qui on veut parler De coeur à coeur Ne présenterait aucune volonté Et il n'attendrait rien de toi Exactement Mais c'est qu'il n'y a pas de coeur Lorsqu'il y a quelque chose Qui est attendu Voilà Donc Ne rien attendre Ne rien vouloir Ne rien demander A qui que ce soit Sur cette planète Et quand quelqu'un te demande Qu'est-ce que tu fais alors ? Ben si tu peux Tu donnes Moi si j'ai un morceau de pain A donner Et qu'on me demande un morceau de pain Je donne un morceau de pain Si un responsable politique Te demande ton obéissance Et le fait que tu le suives Si quelqu'un me demande Mon obéissance Tu donnes ou pas ? Ben ça dépend Ça dépend Tu sais Tu es intelligent quand même Farzad On n'est pas des moutons Un mouton S'il est obligé Ben il va devoir le faire Mais Quand tu n'es pas obligé Quand tu as ta propre Liberté Qu'est-ce que tu choisis ? Soit tu choisis Peu importe les conséquences Mais tu choisis la liberté mon gars Les conséquences Les conséquences Tu les auras Si tu ne choisis pas cette liberté C'est là notre problème C'est parce qu'on ne choisit pas la liberté On choisit de se mouiller De se soumettre De se corrompre De se corrompre Tu vois ? Et c'est ça notre grande difficulté C'est que La plupart d'entre nous les humains Nous sommes rentrés dans un monde corrompu Et nous traversons le monde corrompu La corruption Au lieu de ne pas tomber malade Et bien on est tous corrompus Mais moi je dis Tu peux traverser ce monde Si tu n'attends rien de qui que ce soit Tu ne demandes rien Tu n'es pas dépendant Ne croire à aucune promesse Aucune promesse Aucune promesse qui te fait miroiter Ce que le bonheur est Parce qu'il n'y a pas de bonheur dans ce monde Le bonheur il est en toi Et c'est à toi de le trouver Et quand tu l'as trouvé Et bien tu sais Tu sais Tu n'as pas besoin que personne ne te le dise Or Dans ce monde il semblerait que La plupart d'entre nous On cherche quelqu'un qui va nous dire Comment être heureux C'est ça le problème Un patron va venir te voir Il va te dire Moi j'ai 3000 euros à te donner tous les mois T'inquiète pas Bien sûr tu tombes dans le panneau Parce que tu crois que c'est ça le bonheur Mais si le patron te dit J'ai 3000 euros pour te donner Mais viens faire des petites armes Pour aller tuer des gens là-bas Bien tu le fais Moi je le ferai si c'est pour faire du pain Mais si c'est pour faire des armes Pour aller tuer quelqu'un dans un autre pays Je ne vends pas mon âme pour ça Et c'est ça avec l'homme C'est qu'on est corrompu On a peur de perdre On a peur de ne pas avoir la sécurité Donc on fait n'importe quoi Et après on se mord les doigts On regarde le monde On dit mais il y a la guerre là-bas Ah mais c'est pas moi hein Non Chacun on a contribué à ça Parce qu'on est corrompu On vit dans un monde Où on vend nos libertés Pour un peu de plaisir Pour un peu de sécurité Qui d'ailleurs N'est même pas de la sécurité Et en plus qui n'est pas garanti Voilà Je crois qu'on va juste arrêter là Allons-y Parce que j'ai pris un peu de temps Qui nous était imparti Et donc voilà Merci Farzad pour tout ce partage Et je te souhaite une belle journée Une belle continuation Et aussi à nos téléspectateurs Au revoir Et belle vie à vous Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie